Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Nogatay-Pouzon-Bondon-Mirey, enseignante de sciences physiques. Je suis également votre tuteur de la matière physique, chimie, technologie en classe de troisième. Nous commençons notre leçon en corrigeant les devoirs laissés au courant de la leçon précédente sur le tableau de classification périodique des éléments. Le premier devoir a pour intitulé un atome A pour le numéro atomique Z égale 6 et pour le nombre de masse A égale 13. La première question est de nommer cet atome et de donner son symbole. Nous avons appris dans la leçon précédente que c'est dans le tableau de classification périodique que nous trouvons ces informations. Et dans l'énoncé, la grandeur qui nous permet de trouver ces informations est le numéro atomique, sachant que les atomes sont placés dans le tableau de classification périodique par ordre croissant du numéro atomique et que chacun occupe la case correspondant à son numéro atomique. Par conséquent, nous allons donc prendre notre tableau de classification périodique et nous allons chercher l'élément qui occupe la sixième case, parce qu'ici nous avons Z égale 6. En regardant notre tableau de classification périodique, nous constatons que c'est le carbone qui occupe la sixième case. Son symbole est la lettre majuscule C. Deuxième question, à quelle période appartient-il? La période correspond à quoi dans le tableau de classification périodique? La période correspond à la ligne dans un tableau de classification périodique. Nous avons vu que le tableau de classification a 17 colonnes pour 8 lignes. Alors, il appartient à la deuxième période. Rappelle-toi que la première ligne n'a que deux cases qui correspondent à l'hydrogène et à l'hélium. Ensuite, nous avons la deuxième et en comptant un, deux, et le reste nous trouvons qu'il est dans la deuxième période. La troisième question, combien d'électrons en ferme-t-il? Dans la première leçon, nous avons appris que le nombre d'électrons d'un atome correspond à son numéro atomique. Par conséquent, nous pouvons déduire que l'atome de carbone contient six électrons. Deuxième devoir, le phosphore appartient à la troisième période du tableau de classification périodique des éléments. En exploitant le tableau, donner le symbole et le numéro atomique de cet élément. Ici, on nous a indiqué la troisième période, c'est-à-dire la troisième ligne de notre tableau de classification périodique. En regardant donc, nous constatons que le phosphore, ici le nom t'indique déjà l'information à chercher. Quand j'ouvre mon tableau de classification périodique, je cherche la troisième ligne. Et dans la troisième ligne, je cherche le mot phosphore. Il va correspondre à la quinzième case du tableau de classification périodique, qui correspond au numéro atomique 15 du phosphore. Son symbole est donc P. Deuxième question, donner son nombre de charges et son nombre de masses. Rappelle-toi que nous avons dit dans la première leçon et dans les leçons précédentes que Le numéro atomique correspond non seulement au nombre d'électrons de l'atome, mais aussi à son nombre de charges. Par conséquent, le nombre de charges du phosphore est égal à 15. Dans le tableau de classification périodique, tu trouveras aussi le nombre de masses, qui est ici égal à 31. Nous passons donc à notre leçon, la molle. Cette séquence-ci ne contient qu'une seule leçon, intitulée la molle. Le plan de notre leçon, le voici. Nous déroulerons d'abord les objectifs, nous présenterons les prérequis, nous aurons une situation problème, nous présenterons la quantité de matière, la relation de la quantité de matière, nous ferons des essais d'application, un résumé et nous laisserons des devoirs. Objectif de notre leçon, nous devons définir la molle, la masse molaire et la quantité de matière. Ensuite, nous devons donner, expliquer, donner et exploiter les relations qui nous permettent d'avoir la quantité de matière. Pour cela, nous nous rappelons de tout ce que nous avons appris en ce qui concerne les éléments chimiques. Un élément chimique est un ensemble d'entités qui ont le même numéro atomique Z. Deuxièmement, le numéro atomique est le nombre de charges d'un noyau atomique. Il correspond aussi au nombre d'électrons de l'atome et à sa position dans le tabou de classification périodique. La masse molaire, quant à elle, est la masse d'une molle d'entités de cet élément. Situation d'entrée Pour quantifier le riz, la farine, le sucre, on utilise la balance. La masse d'une mol, d'une molécule d'eau, est de l'ordre de 3 fois 10 puissance moins 23 grammes. Il est donc impossible de peser une seule molécule d'eau. Comment faire donc vous quantifier la matière? Le problème posé ici est comment faire pour quantifier les constituants de la matière? Rappelle-toi que nous avons vu que la matière est constituée des atomes, des molécules et des ions. Et que ces entités sont infiniment petites. Pour cela, nous avons émis des hypothèses. On utilise les unités de masse, le kilogramme, l'atome, le gramme. Ou alors, on utilise d'autres unités. Dans le texte, nous avons vu que la masse d'une molécule d'eau est infiniment petite. Comment faire donc pour quantifier les atomes, les molécules et les ions? Pour la quantité de matière, nous considérons un grand nombre de molécules ou d'atomes. Ce grand nombre étant constant et est appelé nombre d'avocats-clos. C'est-à-dire que les molécules étant infiniment petites, les atomes étant infiniment petits, on va considérer un nombre dont la masse peut être pesée quantifiée par une balance. Lorsque vous avez du riz, vous n'allez pas dire, je veux deux grins de riz. Pour le riz, pour la farine, on a utilisé le kilogramme. Une quantité suffisante de riz ou de farine qui correspond à un kilogramme. Pour ce qui est des constituants de la matière, on a utilisé un nombre constant. Et ce nombre constant va correspondre à une unité. Ce nombre constant est appelé nombre d'avocats-clos. Et il vaut 6,02 fois 10 puissances, 23 entités par mol. Un nombre de molécules. Une mol de molécules ou d'atomes est la quantité de matière formée par N0 de molécules ou d'atomes. C'est-à-dire qu'une mol d'enseignante, comme je suis enseignant, est une quantité qui contient N0 d'enseignante. Une mol d'élèves est la quantité qui correspond à N0 d'élèves. N0 qui est le nombre d'avocats-clos et qui vaut 6,02 fois 10 puissances, 23 entités par mol. Ainsi donc, une mol de molécules est égale à 6,02 fois 10 puissances, 23 molécules par mol. Une mol d'atomes est égale à 6,02 fois 10 puissances, 23 atomes par mol. Une mol d'ion est égale à 6,02 fois 10 puissances, 23 ions par mol. La masse molaire, quant à elle, est la masse d'une mol d'entité. La masse molaire d'une mol d'atomes sera donc la masse d'une mol d'atomes. Elle peut se lire dans le tableau de classification périodique. Rappelle-toi que lorsque nous avons étudié le tableau de classification périodique, les informations que nous étudions sont le symbole de l'élément, son numéro atomique, son nombre de masse et sa masse molaire. Par exemple, l'atome de carbone a pour masse molaire 12 grammes par mol. Cela signifie que 6,02 fois 10 puissances moins 23 atomes de carbone pèsent 12 grammes. L'atome d'hydrogène, qui est le plus petit atome qui existe dans la nature, lui, a pour masse molaire atomique 1 gramme par mol. Ceci signifie que 6,02 fois 10 puissances 23 atomes d'hydrogène pèsent 1 gramme. La masse molaire moléculaire est la masse d'une mol de molécules, c'est-à-dire la masse de 6,02 fois 10 puissances 23 molécules. La masse molaire d'un composé est obtenue en faisant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent ce composé. Exemple, considérons la molécule d'ammoniaque. L'ammoniaque, nous reconnaissons ainsi qu'elle est formée par l'atome d'azote et trois atomes d'hydrogène. Comment calcule-t-on sa masse molaire moléculaire? Nous avons ici un seul atome d'azote. Nous faisons donc un multiplié par la masse molaire atomique de l'azote plus trois fois la masse molaire de l'hydrogène. Parce que nous avons dans la molécule d'ammoniaque trois atomes d'hydrogène. Nous allons dans le tableau de classification périodique chercher les masses molaires atomiques de ces différents éléments et nous trouvons que la masse molaire atomique de l'azote, c'est 14, et celle de l'hydrogène, c'est 1. Nous faisons donc 1 fois 14 plus 3 fois 1. Un calcul simple nous permet d'avoir 14 plus 3 et nous avons 17 grammes par mol. Ça veut dire que 6,02 fois 10 puissance 23, molécule d'ammoniaque pèse 17 grammes. Faisons le même calcul pour l'eau. Nous savons que l'eau est constituée de deux atomes d'hydrogène liés à un atome d'oxygène. Nous faisons donc deux fois la masse d'un hydrogène plus une fois la masse de l'oxygène. En utilisant le tableau de classification périodique, nous voyons bien que la masse molaire atomique de l'oxygène est égale à 16, tandis que celle de l'hydrogène est égale à 1. 2 fois 1 plus 1 fois 16 donne 18 grammes par mol. Cela signifie que 6,02 fois 10 puissance 23 molécule d'eau pèse 18 grammes. Exercice d'application. Ici, il est question pour nous de faire le calcul des masses molaires moléculaires des molécules suivantes, le méthane et l'acide sulfurique. En données, nous avons la masse des masses molaires atomiques des différents éléments là-bas. L'hydrogène a, pour masse molaire atomique, 1 gramme par mol. Pour le carbone, nous avons 12 grammes par mol. L'oxygène, 16 grammes par mol. Et le soufre, 32 grammes par mol. Calculons la masse molaire du méthane. Nous avons ici 1 fois 12 plus 4 fois 1. 12 ici représente la masse d'un seul carbone, d'une mol de carbone. Donc, nous avons 1 fois 12, ça fait 12. Plus 4, ça fait 16 grammes par mol. Ça veut dire qu'une mol de méthane pèse 16 grammes. Pour l'acide sulfurique, nous commençons par l'hydrogène. 2 fois 1, 1 étant ici la masse molaire atomique de l'hydrogène. Plus 1 fois 32, 1 ici parce que nous avons un seul atome de soufre dans la molécule. Plus 4 fois 16. 4 parce qu'on a 4 oxygènes et que 16 est la masse molaire atomique de l'oxygène. Nous avons donc 2 fois 1, 2, plus 1 fois 32, nous avons 34, plus 64, on obtient 98 grammes par mol. C'est-à-dire que 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'acide sulfurique pèsent 98 grammes. Quelle est la relation entre la quantité de matière et la masse ou alors le nombre d'entités? Considérons un échantillon de masse m constitué de molécules ou d'atomes de masse molaire connues. Sa quantité de matière N, c'est-à-dire le nombre de mol de cette substance, sera donnée par la relation N égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de l'échantillon. La masse de l'échantillon est donnée en grammes, celle, la masse molaire de l'échantillon a priorité de grammes par mol, et N, la nouvelle grandeur que nous définissons ici, qui est la quantité de matière ou le nombre de mol, s'exprime en mol. On écrit mol, M-O-O-L, sans le E final. Il faut noter que cette formule, si elle est utilisée en général pour décomposer à l'état solide et à l'état liquide. En exercice d'application, calculez la quantité de matière d'un échantillon de fer de masse 16 grammes. Ici, nous allons prendre les données, petit m ici serait égale à 16, c'est la masse de l'échantillon, et la masse molaire du fer est égale à 55,8 grammes par mol. Nous nous rappelons que la formule qui nous permet d'avoir la quantité de matière ou le nombre de mol est N, petit n égale à petit m divisé par grand M, petit m masse de l'échantillon, grand M masse molaire de l'échantillon. En application numérique, on aura donc N égale à 16 divisé par 55,8 égale à 0,28 mol. Expression de la quantité de matière en fonction du nombre d'entités. Nous avons vu tout à l'heure qu'une mol correspond à 6,02 par 10 puissance 23 entités. Cela nous montre que le nombre de mol ou la quantité de matière serait égale au nombre d'entités d'un échantillon divisé par le nombre d'avogados. Le nombre d'avogados étant le nombre d'entités contenues dans une seule mol. En exercice d'application, un échantillon de cuivre renferme 5,6 fois 10 puissance 26 atomes de cuivre. Déterminer sa quantité de matière. Nous savons que la quantité de matière, que nous appelons simplement le nombre de mol, est égale au nombre d'entités de l'échantillon divisé par le nombre d'avogados. Nous faisons donc en application numérique 5,6 fois 10 puissance 26 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On obtient 930 mol. En résumé, la mol est limitée de la quantité de matière. Elle est la quantité de matière enfermée par N0 de molécules, N0 d'ions ou N0 d'atomes, N0 étant le nombre d'avogados, qui vaut 6,02 fois 10 puissance 23 entités par mol. La masse molaire moléculaire est la masse du mol de molécules. La masse molaire moléculaire d'un composé est la somme des masses molaires atomiques qui constituent ce composé. La quantité de matière, encore appelée nombre de mol, est donnée par deux relations. On peut la voir soit avec les masses, soit avec les nombres d'entités. Elle est égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire de l'échantillon, ou encore égale à le nombre d'entités contenues dans l'échantillon divisé par le nombre d'entités contenues dans une seule mol d'échantillon. Et le nombre de mol contenus dans une seule mol d'échantillon n'est autre chose que le nombre d'avogados, qui est une valeur constante et qui vaut 6,2 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Et en terminé d'autres leçons, nous pouvons vérifier nos connaissances par quelques exercices. Calculez la masse d'une molécule d'eau, sachant que la masse molaire de l'eau est de 18 grammes. On donne n égale à 6,2 fois 10 puissance 23. La masse d'une molécule d'eau, sachant que la masse molaire de l'eau est de 18 grammes. Ici, il est question pour toi d'interpréter déjà l'énoncé. La masse molaire de l'eau correspond à la masse de N0 molécule d'eau. Cela signifie la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 molécule d'eau. Pour calculer donc la masse d'une seule molécule d'eau, on fera la masse de toute la mol d'eau divisé par le nombre d'entités contenues dans la mol. Voilà pourquoi nous disons que m est égale à 18 divisé par 6,02 fois 10 puissance 23. On obtient ici 3 fois 10 puissance moins 23 grammes. À l'exercice 2, nous devons répondre par vrai ou faux. La masse molaire, qui est la masse d'une mol d'entités, ne s'exprime pas en gr, elle s'exprime en gram par mol. Donc ici, nous disons que la proposition A est fausse. Exercice 3 L'éthanol, plus connu sous le nom courant d'alcool éthylique, a pour formule C2H6O. Au cours des soins, un infimier a utilisé 400 grammes d'éthanol. Première question, calculer la masse molaire de l'éthanol. Deuxième question, déterminer la quantité de matière de l'échantillon d'éthanol utilisé. En données, nous avons les masses molaires atomiques. 1 gramme par mol pour l'hydrogène, 12 grammes par mol pour le carbone, 16 grammes par mol pour l'oxygène. Calculons la masse molaire de la molécule d'éthanol. Nous avons vu qu'elle contient deux atomes de carbone. Voilà pourquoi ici nous avons 2 fois MC, MC étant la masse molaire atomique du carbone, plus 6 fois MH, MH, la masse d'une mol d'hymogène, plus 1 fois MO, masse molaire atomique de l'oxygène. Rappelle-toi que la formule brute de l'éthanol est C2H6O. En application du higène, nous aurons 2 fois 12, plus 6 fois 1, plus 1 fois 16. Nous obtenons 46 grammes par mol. La masse molaire de l'éthanol est donc de 46 grammes par mol. Pour la deuxième question, nous devrions déterminer la quantité de matière. Dans la leçon, nous avons appris que la quantité de matière est égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. D'après l'énoncé, la masse de l'échantillon vaut 400 grammes et nous avons calculé la masse molaire de l'échantillon qui a donné 46. Nous faisons donc 400 divisé par 46. Nous obtenons 8,69 mol. Je précise ici que les unités nous rendent compte de la grandeur physique que nous calculons. La masse molaire s'exprime en grammes par mol. La quantité de matière, elle s'exprime en mol. Devoir pour la prochaine fois. Le saccharose de formule C12O22, C12H22O11, est communément appelé sucre. Un enfant a consommé 20 grammes de sucre. Calculez la masse molaire du saccharose. Deuxième question. Déterminez la quantité de matière du sucre consommée. En données, vous avez les masses molaire atomiques des différents éléments. Vous vous rappelez, vous allez donc vous rappeler de tout ce que nous avons fait. Et vous allez appréter ce devoir pour notre prochaine leçon. Qui portera sur... Bien avant elle, nous allons dérouler d'abord le deuxième devoir. La quantité de matière d'un échantillon de sulfate de cuivre est N égale 0,5 mol. Sachant que la molécule de sulfate de cuivre, CUA pour formule, CUSO4, détermine la masse molaire du sulfate de cuivre et la masse de cuivre que renferme cet échantillon. En données, nous avons les masses molaire atomiques, celle du cuivre 64, celle du sulfate de cuivre 32 et celle de l'oxygène 16. Notre prochaine leçon portera sur la notion de réaction chimique du point des convulsions. Sous-titrage Société Radio-Canada ...